Je vais m'adresser à vos souvenirs du bac français, avec ce verre du dernier acte de l'Andromaque de Racine. Écoutez bien. Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes ? Vous l'avez entendu, l'allitération en S qui vous fait vraiment entendre les serpents ? Eh bien, cet effet de style très habile montre que le langage ne se limite pas au sens simple des mots. On le sait, le langage a une puissance évocatoire, pour ainsi dire magique, qui fait se tenir devant nous la phrase que l'on prononce. Et la célèbre formule « abracadabra » en témoigne. En araméen « abra » je créerai, « kadabra » comme je parle. La tradition juive n'a toutefois pas attendu les tragédies de Racine, ni les aventures d'Harry Potter pour se faire l'écho de ce phénomène. Les Pirkei Avod, chapitre des Pères, disent même que, par dix paroles, le monde fut créé. Et cette idée de langage créateur a connu une fortune certaine dans toute histoire de la Kabbalah. Plus précisément, celle-ci a fait du nom de Dieu le principe de tout langage. Bien sûr, tout cela peut paraître complexe, mais une petite étude de Gershom Scholem, intitulée « Le nom de Dieu et la théorie kabbalistique du langage », en donne une approche plus accessible. Publiée à l'origine en 1973, cette étude était jusqu'à ce jour inédite en français. Et il faut donc saluer la maison d'édition Alia, qui, en plus d'éditer de très beaux livres, brille encore une fois par sa curiosité. Cette fois, il s'agit d'éclairer une partie du travail de Gershom Scholem, le philosophe qui a réhabilité au XXe siècle l'étude universitaire de la Kabbalah. Cette étude, donc, « Le nom de Dieu et la théorie kabbalistique du langage », montre comment les kabbalistes sont partis du langage humain pour rechercher le langage de la Révélation, et bien plus pour comprendre que le langage est toujours Révélation. De ce point de vue, Gershom Scholem distingue trois axes de réflexion sur le langage dans la Kabbalah. Trois axes qui sont d'abord le monde comme langage de Dieu, Puis, le nom de Dieu comme origine de tout langage, et c'est sans doute le point le plus important de l'étude. Enfin, les tentations d'user des noms de Dieu comme formule magique. Cela nous rappellera certainement une exposition récente au musée d'art et d'histoire du judaïsme sur la magie dans le judaïsme. Des origines de la Kabbal jusqu'à l'œuvre du Harizal, Gershom Scholem montre que toute la théorie kabbalistique du langage part d'une ambiguïté sur le nom ineffable de Dieu. Le fameux tétragramme. Il est appelé en effet, en hébreu, Shem améphorash. Le mot Shem ne pose pas de problème, puisque généralement il signifie le nom. Mais améphorash est plus délicat, parce qu'il va signifier aussi bien dévoiler et expliquer expressément que séparer. D'un côté nous avons donc la connaissance visible, et de l'autre le mystère enfoui. Scholem remarque également que le tétragramme n'a pas de sens certain, qu'il est peut-être le nom propre de Dieu. C'est-à-dire que la tradition kabbalistique, dans le même temps qu'elle dissimulait le sens du nom de Dieu, faisait de ce nom l'origine de tout sens possible, et même de toute création de sens possible. C'est pourquoi certains ont par exemple voulu faire du célèbre Sefer Yetzirah, livre de la formation, un grimoire qui permettrait de donner vie à des golems et autres homonculus d'alchimistes. C'est une lecture plus que réductrice du Sefer Yetzirah, et de toute l'entreprise de la Kabbalah en fait. Car cette étude de Scholem, le nom de Dieu et la théorie kabbalistique du langage le montrent, l'effort des kabbalistes fut avant tout celui de comprendre la relation étrange que Dieu entretient avec sa création, que Dieu entretient avec les hommes. Cette étude recèle ainsi un frisson éthique de toute beauté. Si le langage humain vient du langage de Dieu, alors parler devient une responsabilité. Car parler consiste de ce point de vue à participer à la création du monde, en visant sa perfection. Et cela suppose également de réactiver la parole divine sur terre. Et Scholem, d'abandonner parfois sa neutralité scientifique, pour interroger avec inquiétude le devenir d'un langage dont Dieu se serait retiré, Cette problématique concerne toutes les langues, y compris bien sûr l'hébreu moderne, mais au-delà de ça, il y va peut-être de la présence de Dieu dans le monde. Exigeante, cette étude, le nom de Dieu et la théorie kabbalistique du langage, a donc au moins deux qualités évidentes. Sa rigueur scientifique, qui met à la portée de chacun le projet qui a sous-tendu toute la tradition kabbalistique, et sa puissance d'évocation, qui invite à rechercher le silencieux mystère derrière le vacarme de nos vies. Merci. 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 Merci.